Le comité de gouvernance, dans l'organisation de cette convention, c'est justement son organisation. C'est de faire en sorte que tous les citoyens se sentent accueillis ici au Conseil économique comme chez eux, que tout leur déplacement soit facilité, que leur vie quotidienne pendant la convention soit organisée et puis surtout que leur opinion, ce qu'ils vont exprimer ici, soit la plus libre possible et la plus éclairée possible en mettant à leur disposition le travail des scientifiques, en permettant que toutes les opinions contraires puissent s'exprimer pour qu'ensuite ils puissent librement faire un choix en fonction de leur vie quotidienne et de ce qui est acceptable pour eux dans tous les changements que nous devons apporter à nos vies quotidiennes pour mieux nous adapter aux changements climatiques et surtout pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les citoyens et les citoyennes qui viennent ici à la convention sont extrêmement investis et conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans l'évolution des politiques publiques pour nos changements de mode de vie liés au climat. Ils sont très investis dans leur travail, ils ont un grand sens de la responsabilité qui leur incombe et ils font vraiment l'effort d'écouter les autres, de dialoguer, d'écouter les intervenants, de prendre en compte et le chemin petit à petit se fait et l'organisation des travaux fait que les choses débouchent de plus en plus sur des mesures concrètes qui vont pouvoir être traduites ensuite en termes plus législatifs ou en tout cas pouvoir être déposées sur le bureau du Parlement ou être soumis à un référendum ou traduit sous forme réglementaire si c'est la mesure qui doit déboucher. Ils sont, je l'ai dit, très conscients de leurs responsabilités et c'est un exercice qui est difficile pour eux parce que c'est souvent la première fois qu'ils participent à l'élaboration finalement des politiques publiques même si certains d'entre eux sont investis dans leur commune ou dans leur lieu de vie, dans des associations bien sûr mais c'est la première fois, c'est une vraie innovation démocratique que cette convention. L'incidence de cette convention sur la réforme du CESE, elle est importante elle a permis au Conseil économique d'être beaucoup plus visible dans la vie publique et elle est parfaitement en accord avec ce qu'est le Conseil économique en réalité. Le Conseil économique, il rassemble ici tous les organes de la société civile organisée et donc sont représentés ici déjà 22 millions de bénévoles. C'est l'endroit, c'est leur maison, c'est là où on porte leur parole qu'ils soient associatifs, mutualistes, coopérateurs ou syndicalistes. C'est ici déjà que le consensus se faisait entre toutes ces composantes de notre société à la fois du travail mais aussi de la vie civile, de la vie sociale. Cette réforme, on y travaille à l'intérieur, on l'a voulu, ce n'est pas quelque chose que l'on subit, on y travaille depuis maintenant 4 ans. Toutes ces innovations démocratiques, que ce soit les conventions ou le fait de prendre des pétitions qui ne nous sont pas forcément directement adressées, tout ça, on le fait depuis 4 ans et ça va vraiment donner un aboutissement à notre travail. Ça complète la panoplie d'outils de participation citoyenne que nous avons mis en place, que ce soit les plateformes, les pétitions, le tirage au sort du citoyen pour les intégrer à nos travaux. Et c'est vraiment un des outils qui nous manquaient, il y en a sans doute d'autres, on pourrait en imaginer beaucoup d'autres, et le fait que la réforme du CESE soit vraiment le lieu où la société civile organisée et les citoyens vont pouvoir participer à la vie publique, c'est le moyen de faire enfin de la politique au sens noble du terme, de la vie de la cité et de l'organisation de notre société, non pas pour les citoyens mais avec les citoyens. Et le fait de passer de ce pour à avec, c'est une attente de notre société depuis déjà très longtemps, on l'a pointé dans nos travaux à plusieurs reprises, j'ai rapporté moi-même un avis qui s'appelle « Vers la démocratie culturelle » et qui défend cette idée de faire de la culture, non pas pour les gens mais avec les gens, avec les personnes, et pour nous c'est extrêmement important. Le fait de prendre chacun, et c'est ce qu'on fait dans cette convention, avec toutes ses capacités de lui donner la capacité de participer au maximum à la vie publique, c'est bien l'ambition de cette réforme du Conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada